Par experience, je constatais que la plupart du temps, les producteurs, ils investissent, ils n'ont pas de retour sur investissement. C'est soit par passion, soit parce qu'on aime l'artiste, ou on a la plupart du temps à faire au micelle. Alors que le premier produit d'un artiste-chanteur, d'un artiste-compositeur, c'est son oeuvre. Donc, si un artiste ne peut pas prendre son oeuvre, c'est que là, il y a un problème. La plupart du temps, les artistes qui rentrent au studio, après avoir fait le son, ils font les clips, ils font la promo, c'est juste pourquoi on les appelle pour des spectacles. Mais ce n'est pas tous les artistes qui font le buzz, parce qu'aujourd'hui, les décideurs, ils regardent celui qui est d'actualité sur les réseaux sociaux. Alors, pour des artistes comme nous qui ne faisons pas du plié, ici, on ne peut pas le buzz. Donc, on n'a pas de gros mots. Pourtant, on sait que si tu écoutes depuis Philippe, tu t'aimes bien, tu t'aimes Zoom. Voilà. Donc, il y a la qualité, il y a plein d'artistes comme ça aujourd'hui, ici, ils annoncent l'art-bomb. Parce que moi-même, il a annoncé mon art-bomb. Il a annoncé mon art-bomb depuis plus de deux ans. Ça fait environ trois ans qu'il prépare. Et si le artiste a l'art-bomb qui ne sortent pas, il ne sortent pas. Ce n'est pas sûr. Il ne peut pas prendre le risque d'enregistrer. Il ne peut pas prendre le risque d'aller voir une arrangeuse, après de composer la musique, de faire le mixage, le mastering, de faire les photos avec les meilleurs photographes, de faire les vidéos avec les meilleurs réalisateurs qui prennent cher comme des réflexes. Et après, l'album ne sera pas acheté. Voilà. Donc, c'est tout ça qui m'a motivé à créer des music stores. Des music stores pour pouvoir compenser les charges que les artistes, enfin, que les producteurs ou les artistes ont. Ceux qui voudraient bien le suivre dans le projet, ça sera un plaisir. Je pense que c'est important de mêler les bons pour moi. Je ne veux pas trop parler parce que j'ai parlé là. Il n'y a pas qu'idée ici. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Et j'invite, donc, tous ceux qui aiment bénéficier à se procurer légalement les œuvres. Le travail doit se faire sur nous-mêmes. Ça va commencer par nous-mêmes. Tu aimes l'artiste X ? Procure-toi, apporte-toi ses œuvres légalement parce que c'est du soutien que tu veux apporter. C'est du soutien que tu veux apporter. C'est un travail d'esprit. Je ne vais pas apporter le micro plus longtemps. Pour une démonstration technique, je vais vous laisser Orphélie et mon agent de l'œuvre et d'amour.